TAS, le week-end écoulé, une plateforme de réflexion qui vise le développement de la province de l'Anyanga. Rodrigue Bukandanzai, Jean de Dieu, Montbondou, Chéli Manéa nous font le point. Les enfants de l'Anyanga ont pris conscience que rien ne se fera sur la terre de leurs ancêtres sans la participation des filles et fils Ninois. D'où la mise en place de cette plateforme de réflexion dénommée DITAS, qui en langue pour nous évoque la pensée. Nos villages, nous avons laissé des papas, des mamans, mais lorsque vous allez rendre visite à ces parents-là, ils souffrent. Un jeune enfant qui, au bout de la classe de terminale, qui n'a pas eu le bac et qui n'a pas un parent pour le tirer, c'est-à-dire l'envoyer dans une structure supérieure pour continuer ses études, reste au village. Et il y en a plein comme ça au village. Ce sont les raisons qui m'ont poussé à faire ce que vous voyez avec tout ce beau monde que vous voyez. Oeuvrer pour le développement économique de la province à travers les activités génératrices de revenus, les problèmes de santé, l'eau potable, l'électricité, sont entre autres les points saillants sur lesquels devra se pencher l'association DITAS avec force et vigueur. Ce qu'il y a à faire, ce n'est pas les étrangers qui viendront faire. Et c'est vraiment le cœur serré que je vais à chaque fois à Chubanga, parce qu'il manque de tout à Chubanga. Il n'y a pas une seule entreprise qui offre un emploi de cadre à Chubanga. Chubanga, c'est un désert économique. Cette cérémonie marque donc le lancement des activités de la structure et incite désormais ses adhérents à se lever comme un seul homme pour bâtir ensemble cette province que chacun aime à sa façon.